Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech Comme c'est pas dans le titre, aujourd'hui on va parler de rumeurs, on va parler de OnePlus Parce que oui, on entend énormément de rumeurs, on voit aussi pas mal de leaks depuis plusieurs semaines Concernant le futur smartphone milieu haut de gamme, le OnePlus 10T Du coup je vais vous parler de ce nouveau smartphone qui devrait sortir normalement entre septembre et octobre Souvent les gammes T de chez OnePlus, ils sortent vers septembre et octobre Donc du coup je vais vous parler de ce futur smartphone Mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas venu de la chaîne YouTube, abonnez-vous Allez, 100% High Tech N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je veux plus une vidéo Ou sur ma page Instagram, Lorenzo High Tech Je donne des informations, des promotions, tous en story Et maintenant c'est parti Du coup avant de vous parler des rumeurs, des caractéristiques, des fuites ou des leaks qu'on a pu voir sur le net Ce que je peux vous dire c'est qu'en termes de prix, on devrait être en dessous et c'est tout à fait normal du OnePlus 10 Pro Tout simplement, là on est sur un smartphone milieu haut de gamme, on est entre les deux Vu que le OnePlus 10 Pro a été annoncé au tarif de 919€ On devrait être dans les alentours entre 700 à 800€ Donc tout dépendra du stockage que vous choisirez C'est ce qui permettra d'avoir plusieurs tarifs Donc voilà, on devrait se situer sur un tarif qui devrait être plutôt intéressant Ensuite concernant le design, on parle qu'on devrait avoir un design qui ressemblerait énormément au OnePlus 10 Pro Bien entendu pour baisser le coût du smartphone On n'aura pas les mêmes matériaux premium comme le OnePlus 10 Pro On devrait retrouver un peu plus de plastique pour baisser le coût du smartphone Maintenant parlons des caractéristiques qui ont un peu fuité, en même temps c'est des rumeurs Donc voilà, on englobe tout ça Alors on devrait avoir une face avant de 6,7 pouces avec une très bonne définition Full HD+, On parle qu'on devrait avoir une technologie AMOLED accompagnée d'un taux de rafraîchissement de 120Hz Donc normalement on devrait avoir un bon écran pour faire du gaming, pour naviguer sur des pages web, pour avoir des contenus multimédia Surtout qu'en plus qu'on devrait normalement avoir un écran qui serait compatible HDR10+, et Dolby Vision Ensuite concernant la caméra frontale, on devrait avoir un petit poinçon en haut du smartphone On devrait être sur une caméra frontale de 32 mégapixels Et concernant la sécurité, on devrait avoir un capteur d'empreintes qui serait sous l'écran Du coup je trouve qu'on a de très bonnes caractéristiques sur ce OnePlus 10T Alors maintenant il faut attendre la confirmation pour voir si c'est vraiment ces caractéristiques qu'on aura sur ce futur OnePlus 10T Maintenant pour les personnes qui se posent la question Quelles seraient les grosses différences entre le OnePlus 10T et le OnePlus 10 Pro concernant la face avant Ça serait le taux de rafraîchissement, ce qui a énormément fuité On parle qu'on aurait un 120Hz classique sur ce OnePlus 10T Ce qui n'est pas le cas sur le OnePlus 10 Pro Où là on a un taux de rafraîchissement de 120Hz adaptatif parce qu'on a une dalle LTPO Donc elle serait là la grosse différence C'est comme ça qu'ils auraient réussi à baisser le coût du smartphone du OnePlus 10T Maintenant parlons de la partie photo Alors vous vous doutez bien, vu qu'on est sur un smartphone milieu haut de gamme Vu que ce n'est pas le smartphone le plus premium, on n'aura pas le meilleur photophone de OnePlus sur ce OnePlus 10T Mais il restera quand même plutôt intéressant On aura 3 capteurs On parle d'un capteur principal de 50MP qui sera stabilisé Donc ça sera le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce OnePlus 10T Ensuite on devra avoir un ultra grand angle de 16MP pour faire des photos à plan large Et on devra avoir comme troisième capteur un macro de 2MP pour faire des photos d'objets ultra près Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K en 60 images par seconde Donc là la grosse différence entre le Pro et la version T C'est qu'on perd le téléobjectif, on n'aura pas de zoom optique Donc là c'est pour baisser le coût de ce smartphone Et bien entendu on ne pourra pas filmer jusqu'à de la 8K Ce qui était le cas pour la version Pro Là on sera bloqué sur la version T en 4K en 60 images par seconde Donc elles seraient là les deux grosses différences entre la version T et la version Pro Maintenant on ne va pas se le cacher Mais ça reste quand même toujours très intéressant Surtout si on est sur un smartphone entre 700 à 800€ Maintenant en parlant de performance Alors on parle qu'on devrait avoir juste une seule version de 12Go de RAM On ne devrait pas avoir de 8Go de RAM selon les rumeurs Comme processeur on devrait avoir le tout dernier processeur de Qualcomm le plus performant C'est à dire le Snapdragon 8 Gen 1 Donc il a son point fort Parce qu'avec ce processeur vous pourrez tout faire tourner C'est à dire les grosses applications, les gros jeux vidéo Vous pourrez mettre les graphismes jusqu'en ultra Donc on aura vraiment un smartphone très polyvalent Entre 700 à 800€ chez OnePlus Donc c'est vraiment très intéressant Ensuite on parle qu'en termes de stockage On devrait se situer entre une version de 256 ou 512Go Ensuite on devrait avoir un son stéréo Avec une certification Dolby Atmos Pour avoir une très bonne immersion Alors soit des contenus multimédia Ou tout simplement si vous faites du jeu vidéo Ensuite un autre point fort sur ce OnePlus 10T Ça devrait être sa recharge ultra rapide On devrait être sur du 150W On parle d'une batterie de 4800mAh Pour ma part la recharge ultra rapide de 150W J'y crois un petit peu Je ne vais pas vous le cacher tout simplement Parce que vous avez le Realme GT Neo 3 Qui a été annoncé chez Realme Et on a maintenant une recharge de 150W D'ailleurs si ça peut vous intéresser J'ai testé ce smartphone La vidéo est sur ma chaîne YouTube Donc je pense que OnePlus Va pareil mettre du 150W Comme tous les autres constructeurs Ils vont suivre Après on va passer à du 200W On voit bien que c'est la course à la recharge ultra rapide En ce moment Et concernant les connectivités On parle de Wifi 6 et de Bluetooth 5 Du coup voilà toutes les caractéristiques Qui ont un peu fuité pour ce OnePlus 10T Donc franchement moi je le trouve plutôt intéressant Si vraiment il sort entre 700 et 800€ Pas plus Parce qu'il faut vraiment être en dessous Du OnePlus 10 Pro Parce qu'on a quand même des caractéristiques Un petit peu en dessous Donc franchement ce qu'il faut vraiment noter C'est l'écran On a quand même un bon écran Même si on n'a pas un 120Hz adaptatif Parce qu'on n'a pas de dalles LTPO Comme le OnePlus 10 Pro Franchement ça reste quand même un bon écran La partie photo sera bonne Mais on n'aura pas un smartphone plus polyvalent Ou aussi polyvalent qu'au OnePlus 10 Pro Vu qu'on n'a pas de téléobjectif Ensuite par contre en termes de performance Ça c'est super On a le Snapdragon 8 Gen 1 Alors bien entendu selon les rumeurs Le gros point fort aussi C'est la recharge ultra rapide de 150W Donc ça c'est un autre bon point Donc on a un smartphone qui a l'air plutôt polyvalent A un prix plutôt intéressant Par rapport à la marque OnePlus Je trouve que c'est bien On est sur un bon juste milieu Maintenant il n'y a plus qu'à attendre Pour voir si toutes ces caractéristiques Et le prix s'avèrerait Du coup dites moi en commentaire Si ce OnePlus 10T sort avec ses caractéristiques Et un tarif plutôt intéressant Est-ce qu'il vous intéresserait ? Du coup la vidéo est terminée J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas n'oubliez pas Le petit pouce like De vous abonner sur cette chaîne YouTube Et d'activer la petite cloche de notification Pour être notifié lorsque je publie une vidéo Et aussi à ma page Instagram Lorenzo Hightech Je donne soin des informations Des promotions Tous en story Et maintenant je vous dis à très bientôt